Anahe Kamizuli trahi et déçue par Magali Berda, elle se lâche Anahe Kamizuli a poussé un énorme coup de gueule envers son ancien agent Magali Berda sur Snapchat et ses violents. Décidément, ce n'est tout rose pour Magali Berda en ce moment. D'ailleurs, Anahe Kamizuli a elle aussi rajouté une couche en taclant son ancien agent. Le motif ? Alors qu'elle s'est dit déçue de la préside directeur général de Chaux-Neuvent qui l'aurait trahi. Et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est violent. Après s'être confiée sur sa grossesse difficile, Anahe Kamizuli est sortie de son silence au sujet de Magali Berda. En somme, la candidate n'a pas hésité à l'enfoncer. Même si elle a eu de l'affection à son égard, elle en a marre. Tout d'abord, la future maman d'une petite fille commence par dire, je ne vais pas prononcer son prénom parce qu'elle ne mérite même pas. Sachez que j'ai beaucoup apprécié cette femme. Je pensais que c'était quelqu'un de bien. Vraiment. Comme tout le monde pense. Fin décembre, je décide de quitter Chaux-Neuvent car je ne me sens pas bien dans son agence. Je n'étais plus en contrat. Anahe Kamizuli clashe son ancien agent mais elle n'est pas arrêtée là. Je décide de lui dire calmement. Toutefois, la sudiste de 31 ans ajoute. Madame se vexe. Elle ne supporte pas que je quitte son agence. Et elle m'a pris pour son petit chien. J'étais déjà enceinte. C'était l'une des premières personnes au courant. Et pour se venger, Elle a appelé Akabab et plein d'autres journalistes. J'ai mis Akabab qui a été très respectueux. Mais elle a juré sur la tête de ses filles. De son chien et de ses loups boutins que ce n'était pas elle. Au final, Anahe Kamizuli conclut, alors d'aujourd'hui, je suis bien contente. Tu es grand. Ça fait quatre mois qu'elle me fait du mal. Elle est mauvaise. Elle balance tous les petits secrets que tu peux lui dire. Même si j'en ai mais je ne les dirai pas. Ça fait mal parce que je te faisais confiance. Espèce de peau. Il semblerait que la guerre soit bel et bien déclarée. Tu mérites ce qu'il t'arrive. Mais que va répondre la principale concernée ? Affaire à suivre. Cependant, plusieurs candidats ont n'y les fait reprocher à l'agent. Anahe Kamizuli se confie sur sa grossesse difficile. Anahe Kamizuli ne vit pas sa grossesse de manière facile tous les jours. L'ancienne candidate de télé-réalité a donné de ses nouvelles. Bien qu'il ne reste que quelques semaines de grossesse à Anahe Kamizuli, les jours se font longs. En effet, la meilleure amie d'Eddie Flo n'y voit pas que des avantages. Notamment les nuits qui se font particulièrement difficiles. Explication. Il semblerait que la grossesse ne lui ait pas fait perdre sa franchise. En effet, l'ancienne candidate des anges de la télé-réalité a lâché sur Snapchat. Prenez sur vous les biatches. J'ai une vie saine, je suis mariée, je vais être maman si Dieu le veut. Encore quatre mois. Alors oui, pour vous, il n'y a rien de folichon mais, c'est ma vie à moi. Point, en ce qui concerne ma grossesse, c'est le plus merveilleux moment de toute ma vie alors ? Si j'ai envie d'en parler à H24, je le ferai. Si vous n'êtes pas contente, inscrivez-vous sur des sites de rencontres et trouvez-vous des mecs qui vous occupent. Sinon, ne me suivez pas et allez regarder le quotidien de certaines personnes à poil, ivres, droguées, trompées et j'en passe. D'ailleurs, on sait déjà que Anaï Kamizuli va donner naissance à une petite fille. Point, mais lâchez-moi la grappe. Un bout de chou qu'elle surnomme sa petite pêche. Anaï Kamizuli se confie sur ces nuits difficiles pour le moment. La Marseillaise de 31 ans ne semble pas vouloir dévoiler le prénom de sa fille. Mais cela ne l'empêche pas de se dévoiler à son sujet. En effet, le bébé n'est pas encore né mais il fait des siennes. C'est ce que la gagnante de Secret Story 7 révèle dans sa story Instagram. Elle raconte, les nuits commencent à être difficiles, 9 pipis et une petite pêche naïeteuse. Elle commence à me préparer à mes futures nuits. Allez, courage Anaï, encore un peu de patience. En attendant, elle profite de ses derniers instants à deux avec son mari Sultan. Et le bonheur sera enfin au rendez-vous.